Bonjour à tous, c'est Romain, vous regardez The Big Talk, évidemment sur Job Teaser. Aujourd'hui, on va parler de la culture d'entreprise chez Capgemini avec Eve, qui est responsable, directrice même RSE, chez Capgemini France. Bonjour Eve. Bonjour. Comment ça va ? Bien, merci. Merci d'être présente ici même pour nous parler de la culture chez Capgemini. J'aimerais te poser une première question tout de suite. Est-ce que tu peux me pitcher Capgemini France ? Alors, rapidement, Capgemini, c'est une entreprise de services numériques, la première en France. Quel est notre métier ? Alors, je vais essayer de faire simple. On accompagne des clients dans leur transformation de leur informatique et de leur organisation, en mettant à disposition des experts sur un panel très, très large. Ça peut être des experts cloud, 5G, cybersécurité. On est sur des métiers qui sont techniques et puis on a aussi des experts métiers, business, sur toute la dimension consulting. Donc, un panel assez large d'expertise, d'intelligence artificielle. Je ne veux pas toutes les lister parce que ça serait très, très long. Avec un beau classement à Lumersum, je crois. C'est la première ESN préférée des étudiants. On en est très fiers, oui, pourvu que ça dure. Parfait. Et je crois que vous recrutez pas mal en ce moment. Alors, ce n'est pas en ce moment. Tout au long de l'année. On est 38 000 en France, plus de 350 000 dans le monde. Et donc, avec quand même de très, très beaux projets, challenges, etc. Donc, on recrute environ 9 000 personnes par an, dont la moitié ont moins de trois ans d'expérience professionnelle. Et puis, on offre 1000 stages et 1000 contrats d'alternance aussi par an. Voilà, plein d'opportunités. Effectivement. Alors, on est là pour parler, effectivement, RSE, culture d'entreprise. Je crois que vous avez des valeurs fortes, fondatrices même au sein de Capgemini. Quelles sont-elles ? Alors, oui, notre père fondateur, Search Camp, a mis en place ces sept valeurs fondatrices il y a plus de 50 ans. Elles font toujours référence. C'est un peu notre socle, quel que soit notre métier, notre rôle dans l'organisation. Alors, je vais essayer d'en oublier aucune. Donc, on a la liberté, on a l'audace, la confiance, l'humilité, le plaisir, c'est très important, la solidarité. Voilà, j'espère que la confiance, je le dis. Oui, la confiance, l'honnêteté. Et l'honnêteté, tout à fait. Je crois qu'effectivement, il y en a cinq qui sont très soudées entre elles et qui sont indissociables presque. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment ça se concrétise au quotidien chez Capgemini, si c'est de l'heure ? Oui, tout à fait. Alors, le plaisir, pour moi, c'est la valeur de base. C'est-à-dire que si on ne vient pas bosser avec un peu d'élan et de niaque, ce n'est pas la peine, surtout dans nos métiers qui sont assez exigeants. Donc, voilà, beaucoup de plaisir, savoir fêter les succès et puis prendre du plaisir au quotidien avec les équipes, avec les clients. Voilà, c'est très important. Ensuite, l'humilité. L'humilité, c'est savoir... Ça va de pair avec la confiance, finalement. Humilité et confiance, en fait, c'est faire les choses avec de la confiance, mais rester humble dans son travail. Je dirais que c'est plutôt l'audace et la confiance, en fait. L'audace et la confiance, c'est quoi ? C'est oser faire des propositions et avoir confiance en soi et avoir confiance en le collectif. Le collectif est aussi une dimension très, très importante dans notre métier, tout en restant humble. Évidemment. Du coup, voilà. OK, ça marche. Comment vous cultivez la cohésion de groupe au sein de Capgemini ? Est-ce qu'il y a des événements ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour la cohésion de groupe ? Alors, je me permets juste de rebondir sur ces sept valeurs, parce que ce qui illustre particulièrement dans le sport, ces sept valeurs, c'est le rugby, qui est un peu notre sport de référence. On est sponsor de la Coupe du Monde de Rugby cette année. Rugby, Coupe du Monde féminine et puis Coupe du Monde masculine en 2023. Donc, avec des événements sur toute la France. OK. Donc, on a aussi, on participe au Challenge France Robotique. Voilà, on a énormément d'événements qui mobilisent les collaborateurs et puis leur permettent aussi de s'engager sur plein de sujets différents. Oh, parfait. On est là pour parler notamment RSE avec toi, Ève, puisque tu es directrice France de la RSE. Quels sont les chantiers les plus avancés ? Je crois que vous avez une forte culture RSE, une forte stratégie sur le RSE. Oui, alors, on a la chance d'avoir un patron, un CEO qui est fortement sponsor. C'est un peu la condition sine qua non pour pouvoir pousser ces sujets et faire bouger les lignes. Et donc, le groupe a mis en place une stratégie qu'on va évidemment décliner en France auprès de nos 38 000 employés. Mais alors, pas seulement auprès de nos 38 000 employés, également sur nos projets, auprès de nos clients. Et on aide également nos clients, dans le cadre de nos opérations, à se transformer sur les différents axes. Alors, on a trois piliers structurants en termes de RSE. L'environnement. Qui est un des piliers de la RSE, effectivement. Exactement. L'environnement avec un sujet important qui concerne toutes les entreprises, la société et tout un chacun. Comment est-ce qu'on parvient à réduire nos émissions carbone ? Parce que c'est vrai que les consultants, en tout cas les personnes qui travaillent dans l'USN, peuvent être amenées à se déplacer beaucoup. Et finalement, comment au quotidien, on contribue à la réduction de ces émissions ? Alors, effectivement, tout ce qui est déplacement professionnel représente 80% de nos émissions carbone. Puisque nous sommes une entreprise de service. Donc, on vend des expertises humaines. Donc, ça ne pollue pas directement. Mais c'est vrai qu'il y a des déplacements qui ont pour conséquence des émissions carbone. Alors, parfois, c'est sur l'avion pour certains collaborateurs. Parfois, c'est sur la voiture. Donc, on essaye de mettre en place des politiques pour réduire ces émissions. Et donc, par rapport à 2019, en l'occurrence, l'objectif, c'était de les réduire de moitié en 2022. Donc, remplacer l'avion par le train, peut-être des choses comme ça. C'est possible, bien sûr. Et puis, pour ceux qui ne se déplacent pas, réduire aussi les émissions des bâtiments. En tout cas, avoir des bâtiments les plus respectueux possibles. Tout à fait. La sobriété énergétique. Il y a de grosses actions. La recyclabilité des déchets. Il y a un axe important aussi dans votre stratégie. Et tu m'en parlais juste avant qu'on commence cette émission. C'est un axe qui tient à cœur. C'est la diversité. Tout à fait. La diversité. Alors, il y a de nombreuses diversités. Ce qui est vraiment essentiel, c'est de lutter contre toutes les discriminations pour pouvoir intégrer au mieux les diversités. Ça peut être, bien sûr, par rapport à l'égalité de genre, hommes-femmes. J'y reviendrai ensuite. Mais aussi le multiculturalisme, les personnes LGBT+, les personnes en situation de handicap, donner toute sa place aussi à l'intergénérationnel. Tout ça, c'est source de richesse incroyable. Et il y a quelque chose, parce que dans l'aspect, effectivement, RSE, il y a l'aspect sociétal. Il y a un terme qui est assez intéressant. C'est l'électronisme. Et comment, en tout cas, vous qui êtes expert sur les sujets du numérique, comment vous pouvez apporter cette expertise et réduire ce qu'on appelle la fracture numérique, c'est ça ? Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que je l'ai évoqué avant. On a énormément d'expertise dans ce domaine. Et je pense que le numérique est un levier pour lutter pour plus d'inclusion. Et donc, ça passe par l'accompagnement de certains publics, les aider à mieux comprendre la dimension digitale. Aujourd'hui, on ne peut plus faire grand-chose sans numérique. Et on a énormément de gens qui sont trop éloignés de ces sujets-là. Donc, on les accompagne. On organise des ateliers. Alors, tu parles d'une véritable stratégie RSE. Comment s'est faite la prise de conscience ? Et d'ailleurs, quand est-ce que ça a eu lieu, cette prise de conscience ? Alors, la prise de conscience, on a une chance d'avoir des managers qui sont très impliqués là-dessus. Donc, j'ai envie de dire, depuis une quinzaine d'années, on travaille à ces sujets-là. Même si, au travers de nos valeurs, c'est quand même quelque chose qu'on décelait. Donc, vraiment de façon structurée, je dirais, depuis une quinzaine d'années, on est aidé aussi par la société qui a énormément évolué. J'ai en tête un album de Necfeu qui parlait de ça dès 2016. Donc, voilà, il y a une vraie prise de conscience. Forcément, nos employés font partie de la société et ont ces préoccupations-là de plus en plus. et c'est une très, très bonne chose. Oui, et puis, c'était une volonté aussi d'accompagner les gens. Voilà, alors après, nous, en interne, on met à disposition des formations, des sensibilisations. Par exemple, comprendre pourquoi est-ce qu'il est important de ne pas discriminer telle ou telle population, expliquer que la diversité, c'est aussi source de performance business, mettre en place des fresques du climat, etc. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on parvient à transformer. Est-ce que le sujet de la RSE est un sujet sur lequel vous accompagnez aussi vos clients ? Alors, bien sûr, avec des offres qui sont directement liées à la transformation énergétique, réduction des émissions carbone. C'est beaucoup autour de l'environnement, avec des partenariats, avec des startups, des associations pour construire des solutions. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir une approche qui soit globale, ce qu'on appelle systémique, parce qu'il faut des entreprises de services numériques, il faut des associations, il faut des startups qui ont une souplesse qu'on n'a pas toujours. Et c'est bien, quand on fait travailler tout le monde ensemble, qu'on arrive à mettre en place des choses. Oui, en fait, l'idée, c'est de dire, même si ce n'est pas des missions concrètes sur la RSE, en tout cas, c'est comment on infuse la RSE au quotidien dans la mission. Oui, mais sachant qu'on a aussi de plus en plus de missions de type RSE, et nos clients nous challengent énormément là-dessus. C'est un sujet... Comment cette stratégie, elle est diffusée auprès des collaborateurs chez Capgemini ? Tu parlais des managers très impliqués dans cette... Oui, alors, effectivement, ce qui a beaucoup, beaucoup bougé aussi ces dernières années, c'est l'implication des managers pour porter ces sujets auprès de leurs équipes, l'implication des collaborateurs. Alors, on a mis en place l'Impact Together Week, que ça fait déjà plusieurs années. Donc, on permet à nos collaborateurs... Enfin, je dis on permet, c'est absolument pas le bon terme, mais sur une semaine, les collaborateurs peuvent s'engager auprès d'associations. On est en partenariat avec une quarantaine d'associations. Et pendant une demi-journée, ils vont aller en équipe travailler pour cette association. Et donc, cette année, ça a été encore un beau succès. On a eu plus de mille collaborateurs pendant une semaine qui ont des actions solidaires. Bon, après, ça se gère aussi tout au long de l'année. On a une plateforme d'engagement pour permettre à nos collaborateurs de faire du volontariat. D'accord. Voilà. En fait, c'est des appels à projets. En fait, voilà, on met les besoins des associations sur une plateforme. Et puis, voilà, les collaborateurs peuvent s'inscrire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives comme ça qui sont au quotidien ? Oui, tout le temps. Je ne vais pas être exhaustive, mais Women for the Future, par exemple, où on va avoir trois catégories. la femme d'innovation, la femme engagée et la jeune pépite. Donc, maintenant, c'est un challenge qui est au niveau monde, mais qu'on va décliner aussi en France. Et donc, on va élire nos femmes talentueuses pour démontrer que, oui, dans nos métiers... J'allais y venir. Je crois que c'est quelque chose d'important pour vous. C'est la féminisation de ce métier qui est quelque chose de très, très important. Oui, oui, oui. Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'il y a 13% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Donc, déjà, en entrée, la situation n'est pas simple. Alors, nous améliorons d'année en année la part des femmes dans nos effectifs. En cinq ans, on a gagné 5%. C'est des petits pas, mais des pas qui sont très, très importants. Oui, tout à fait. Par exemple, quand on développe des projets, des solutions dans l'intelligence artificielle, si ce sont des hommes blancs entre 25 et 35 ans qui développent, forcément, il y aura des biais. Effectivement. C'est important et c'est bien en tant qu'ambassadeur comme ça et que vous soyez une ESN qui soit reconnue auprès d'étudiants. En tout cas, c'est bien de l'infuser. Est-ce que tu as d'autres chiffres comme ça pour nous expliquer un petit peu les résultats et les bénéfices constatés de cette politique RSE ? Alors, c'est important de mesurer, effectivement. On a donc progressé sur la part des femmes. Est-ce que tu sens que les employés sont beaucoup plus impliqués ? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. On a des réseaux internes aussi qui démontrent l'engagement des collaborateurs. Outfront, Women at Capgemini. On a des forums d'échange. On voit bien qu'on est très, très sollicités. Donc, oui, on est sollicités. On est questionnés. Et c'est vraiment une très bonne chose. Je vois des collaborateurs qui sont ambassadeurs presque de la RSE. Oui, oui, oui. Alors, on a des mentors et un programme vis-à-vis des étudiants, des ambassadeurs dans différents lycées, écoles. Donc, c'est tout un maillage. Et c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être fermé sur Capgemini. Il faut pouvoir échanger régulièrement avec les étudiants, comprendre leurs attentes et puis donner les moyens d'eux. C'est très important. Il y a toujours des petits points à améliorer. Quels sont vos prochains challenges sur la partie RSE ? Alors, on a eu des victoires importantes. Il faut construire dessus. Maintenant, c'est la politique des petits pas, comme je le disais. Il faut rester humble et surtout garder la pression, garder le cap, garder l'ambition. Dès qu'on baissera d'attention, on reculera. Donc, voilà. Aujourd'hui, nos gros projets, c'est... Féminiser encore plus le métier. Évidemment. Toujours être plus inclusif. Par exemple, vis-à-vis des personnes en situation de handicap. C'est un point d'attention vraiment particulier. Et moi, je suis vraiment convaincue que c'est une richesse essentielle. Ce n'est pas seulement une contrainte. Ce n'est surtout pas une contrainte. Richesse. Oui. Et puis, développer la mobilité douce. D'accord. Pour nos collaborateurs. Donc là, ça va être un gros chantier qu'on lance là maintenant. Plus de vélos, des petites primes pour avoir un vélo, peut-être ? Plus de vélos. Voilà. Travailler sur faciliter, inciter, sur des véhicules électriques. Voilà. Ok. Ça marche. Et toujours travailler aussi sur cette fracture numérique. Réduire, en tout cas, cette fracture numérique. C'est essentiel avec nos partenaires associatifs. Comme InnovaVenir, Bibliothèque Sans Frontières, Mayus Connect. Voilà. Super. Bon, c'est top. C'est très intéressant, en tout cas. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les jeunes talents qui nous regardent ? Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire ? Qu'est-ce que je souhaiterais leur dire, c'est que c'est entre leurs mains. En fait, la direction RSE qu'on trouve maintenant dans beaucoup d'entreprises. Pour nous, nous sommes des facilitateurs. On impulse. On donne peut-être une vision, le cap. On va coordonner tout à chacun, mais chacun doit être responsable, engagé. Et donc, j'ai envie de citer Harundati Roy, qui a écrit dans Le Dieu des Ptyriens, que le monde ne sera pas différent avec des gens indifférents. C'est une belle conclusion, en tout cas. Merci beaucoup, Ève. Je t'en prie. Merci d'être venue nous présenter la stratégie RSE chez Capgemini. Merci à vous tous de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de The Big Talk, évidemment sur Jobteaser. Bye bye. Sous-titrage ST' 501